En fait moi je suis là parce que je suis mandataire belge mais je n'oublie pas mon origine, je suis d'origine congolaise et je tiens beaucoup au Congo qui est le pays qui m'a vu naître et c'est le pays qui a fait de moi que je sois mandataire parce qu'on m'a pris en politique parce que je suis belge et d'origine congolaise et c'était important de venir prier pour le Congo parce que souvent on est toujours en train de critiquer notre pays, les choses se passent mal, il y a ça que je n'aime pas mais en fait en tant que chrétien avant de parler il faut d'abord mettre les genoux à terre et prendre le temps devant Dieu pour remettre notre pays entre les mains de Dieu. Pour moi je voulais dire à tous les Congolais qu'on arrête d'être divisés en fait c'est vrai que tout le monde ne peut pas être d'accord derrière un seul homme parce que personne ne fait l'unanimité je pense même Dieu qui est censé faire l'unanimité ne fait pas l'unanimité c'est vrai que peut-être votre choix n'était pas sur la personne qui a été élue et qui est président peut-être votre choix c'était une autre personne parce qu'il y avait je crois 23 candidats mais c'est quelqu'un qui est issu de l'opposition qui est président je pense qu'on doit mettre de côté nos différents et se battre pour préserver la nation congolaise on a eu des ans ici pendant cette journée on a eu des intervenants de haute qualité comme le docteur Koboulana le docteur Abraham qui nous ont parlé de cette notion de nation en fait il faut que on puisse même nous la diaspora qu'on arrête d'être divisé qu'on soit et qu'on soit en fait c'est comme ça qu'on va faire avancer notre nation et par rapport à ce qui vient de c'est passé au congo tout le monde a qui babi tricherie peuple tombo qui me y attend que comme le bi congolaise d'origine et puis aux futurs députés au niveau fédéral au col de la banane pour moi je pense qu'un député il représente le peuple on a demandé aux députés provinciaux de voter bon chaque pays a ses réalités nous n'avons pas les mêmes réalités mais ce qui est dommage c'est que on ne devait pas entendre parler de ça au niveau des élus du peuple il faut au fait qu'un mandat public doit être exercé avec noblesse donc il faut même pas qu'il y ait un soupçon de corruption c'est ça qui me fait très mal on n'en a pas les preuves mais déjà ce soupçon c'est tellement lourd donc moi je les invite à travailler pour l'intérêt du peuple et qu'on nous évite maintenant ce genre de choses corruption c'est des langages qu'on doit oublier 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2